En fonction de l'âge de votre ordinateur, le système de gestion peut être différent. Pour ma part, je serai en mesure de vous expliquer les systèmes Vista et Window 10. Nous allons voir comment trouver sous quel système votre ordinateur est géré. Il faut aller dans la barre du bas à gauche, rechercher le panneau de configuration et chercher le système. Vous cliquez deux fois dessus et vous voyez que moi je suis ici actuellement en Window Vista. En fonction de l'ordinateur, vous aurez toujours à trouver dans les paramètres Le système Ici, informations système Je suis en Window 10 Le dernier système employé Sur ce bureau, vous allez ranger vos dossiers pour avoir accès facilement à tous vos documents. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous le désirez Pour créer un dossier Clique droit Nouveau et dossier Cliquez dossier Vous donnez un nom Dans ce dossier Dans ce dossier, si vous le souhaitez Vous pouvez créer, toujours avec la même technique Clique droit Vous retrouvez un nouveau dossier Un nouveau dossier Un nouveau dossier Qui est Gestion Par exemple Vous vous retrouvez dans votre dossier votre gestion et les photos. Vous pouvez créer autant de sous-naussiers que vous le désirez. Nous allons voir le changement de fond d'écran. N'oubliez pas qu'il faut toujours classer vos dossiers. Donc, vous allez ouvrir le dossier dans lequel vous pouvez classer. Vous allez chercher, non, ouvrir le dossier film par exemple et aller chercher dans les téléchargements. Vous pouvez ouvrir les deux dossiers l'un à côté de l'autre. Le téléchargement, vous le glissez dans le dossier approprié. Vous le retrouverez donc très facilement. Vous pouvez modifier l'aspect de votre bureau avec un clic droit sur l'écran. Vous avez une possibilité de vérifier l'affichage avec des grandes icônes, moyennes icônes, icônes classiques. Vous pouvez réorganiser automatiquement, aligner sur la grille et afficher les icônes de bureau. Vous pouvez trier par nom, par taille, par type et date de modification. Si votre bureau est trop encombré, vous pouvez ranger vos icônes dans la barre du bas. Par exemple, pour ranger Open Office, clique droit sur Open Office et ajouter à la barre de lancement rapide. En fonction de votre système, par exemple ici avec Windows 10, le cas est différent. Vous avez un tableau différent et dans ce cas là, c'est épinglé à la barre de tâches. Et si j'épingle à la barre de tâches, vous retrouvez dans la barre du bas le logiciel que je viens d'épingler. Pour le supprimer, clique droit dessus, détaché de la barre de tâches. J'espère vous avoir été utile. Bon courage et à bientôt.